Bonjour à toutes et à tous, correction et bilan du TP3, hormones et procréation humaine. Comme d'habitude, vous pouvez préparer de quoi prendre des notes sur votre cahier, votre classeur, comme vous le feriez en classe. Alors dans cette première partie, donc, on travaillait sur la contraception et plus précisément sur la pilule contraceptive. La situation que je vous avais proposée, une situation fictive, une camarade met en doute l'efficacité de la pilule contraceptive. L'objectif du travail que vous aviez à faire était d'expliquer à cette camarade comment fonctionne la pilule contraceptive et pourquoi ça marche. Alors précisément, cette camarade ne comprend pas comment la pilule pourrait empêcher une fécondation qui a lieu dans son vagin. Vous avez d'abord un premier document qui était un rappel sur ce qu'il se passe au moment d'une fécondation. Tout commence par un rapport sexuel, les spermatozoïdes sont déposés par l'éjaculation dans le vagin et ensuite, ils vont aller remonter dans l'utérus, remonter les trompes pour aller jusqu'à un ovocyte qui a été émis au moment de l'ovulation. La fécondation, elle va avoir lieu dans les trompes et ensuite vont avoir lieu les premières divisions. On va avoir un embryon qui, peu à peu, va faire le chemin inverse dans les trompes pour aller rejoindre l'utérus dans lequel il va s'accrocher. Cette étape s'appelle la nidation. Alors nous avons là une première erreur qu'on va pouvoir corriger. La fécondation, elle n'a pas lieu dans le vagin. Donc c'est pas dans le vagin que ça va se passer. Pour comprendre ce qu'il se passe, vous aviez un premier document qui vous montrait ce qu'il se passe au niveau des ovaires. Dans les ovaires, on va avoir des structures qu'on appelle des follicules. Ces follicules vont d'abord connaître une phase de croissance. C'est ce qui va se passer dans la première moitié du cycle. Les follicules ovariens, ils vont grossir, grossir. Alors en fait, il y en a plusieurs qui vont grossir en même temps, mais il y en a un seul qui, vers le 12e, 13e jour, va atteindre la taille maximale. Celui-là, celui qui a grossi le plus vite, va ensuite empêcher les autres de se développer. Ce follicule qu'on va appeler un follicule mûr, c'est lui qui, le 14e jour, va émettre l'ovule. C'est le jour de l'ovulation. Et ensuite, ce même follicule, une fois que l'ovocyte est parti, il est récupéré par les trompes, l'ovocyte, il va se transformer, ce follicule, en corps jaune. Donc sur le schéma qui est là, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est la même structure que l'on suit tout au long du cycle. On part d'un petit follicule, en début de cycle, qui va d'abord grossir, il émelle l'ovocyte, et ensuite il se transforme en corps jaune. Et en fin de cycle, le corps jaune va disparaître, il va régresser. Alors on va distinguer du coup deux phases dans les ovaires. La phase qu'on appelle la phase folliculaire, dans la première moitié du cycle, qui correspond au développement des follicules. Et la deuxième phase, on l'appelle la phase luthéale, celle qui correspond à la présence du corps jaune. L'événement qui est entre les deux, c'est l'ovulation au 14ème jour. Alors ces structures, ce sont celles que vous avez pu apercevoir dans un TP précédent, lorsque je vous avais demandé d'observer des coupes dans des ovaires. Vous avez ici des follicules et un corps jaune qui sont présents, et que vous pouviez explorer sur la vue au microscope. Cette structure, elle va produire des hormones. Dans la première moitié du cycle, de 0 à 14 jours, les follicules ovariens produisent uniquement des oestrogènes. Alors le taux d'oestrogène va augmenter au fur et à mesure que le follicule grossit. Et ensuite vient le jour donc de l'ovulation. Le follicule se transforme donc en corps jaune. Et ce corps jaune, il va commencer à produire, en plus des oestrogènes, une nouvelle hormone qui est la progestérone. A la fin du cycle, quand le corps jaune dégénère, les taux d'hormones chutent. Le document 1, vous montrez ce qu'il se passe en l'absence de contraception. Dans le document 2, on va s'intéresser maintenant à ce qu'il se passe avec la prise d'une pilule contraceptive, et on va pouvoir comparer avec et sans pilule. Sans pilule, à gauche, vous retrouvez quoi ? Vous retrouvez un diamètre des follicules qui augmente. Ça correspond à la croissance folliculaire, la croissance des follicules qu'on a vu précédemment. Dans la deuxième partie du graphique, avec la prise régulière d'une pilule contraceptive, on voit que le diamètre des follicules n'augmente plus. On en déduit qu'avec pilule, la croissance des follicules ovariennes est stoppée. Avec une pilule, les ovaires sont mis au repos, il n'y a plus de croissance folliculaire. S'il n'y a plus de croissance folliculaire, il n'y aura plus de follicule mûre, et donc il n'y aura plus d'ovulation. Le document 3 introduisait de nouvelles hormones, les hormones hypophysaires, la LH et la FSH. Nous avions ici différentes souris, des souris témoins auxquelles on n'a rien fait, des souris qui n'ont plus d'hypophyse, donc qui ne vont plus produire d'hormones hypophysaires, et des souris qui n'ont plus d'hypophyse, mais auxquelles on va ajouter des extraits hypophysaires. Et on va regarder ce qui se passe au niveau des ovaires. L'hypophyse, c'est une petite glande qui se trouve à la base du cerveau. Elle est surmontée par une autre structure qui est l'hypothalamus, et donc ces structures produisent des hormones. Ce que l'on voit, c'est que sans hormones hypophysaires, les ovaires n'ont pas d'activité. C'est le cas chez la souris qui a subi une hypophysectomie. Sans hypophyse, elle n'a plus d'hormones hypophysaires. En effecte des hormones hypophysaires, comme la troisième souris, les ovaires vont retrouver une activité. Il y aura de nouveau une ovulation. On en déduit que les hormones hypophysaires sont nécessaires à l'activité des ovaires, puisque quand elles ne sont plus là, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus d'ovulation. On peut donc commencer à construire ce schéma. On part tout en haut du complexe hypothalamohypophysaire. L'hypophyse libère ces deux hormones qui sont l'ALH et la FSH, et ces hormones vont stimuler les ovaires, et permettre ainsi la croissance des follicules et la transformation du follicule en corps jaune, avec entre les deux le moment de l'ovulation. On l'a vu, si on enlève LH et FSH, l'activité des ovaires s'arrête. Le document 4 nous montre l'effet de l'injection d'oestradiol, qui fait partie des oestrogènes, sur la production de LH, donc par l'hypophyse, chez une femelle qui n'a pas d'ovaire, donc qui ne produit pas toute seule de l'oestradiol, qui ne produit pas d'oestrogène. Alors, qu'est-ce que l'on voit ? On voit qu'à partir du moment où on fait la perfusion d'oestradiol, le taux de LH diminue. Cela veut dire que l'oestradiol, donc les oestrogènes, vont diminuer, vont inhiber l'activité de l'hypophyse. Sur notre schéma, on va avoir un petit complément. Le haut du schéma, c'est pareil, on repart du complexe hypothalamohypophysaire et de l'hypophyse, qui produit de la LH et de la FSH. Cette LH et cette FSH stimulent les ovaires, et les ovaires, avec leurs follicules qui grandissent et leurs corps jaunes, vont produire oestrogène et progestérone. Mais ce qu'on rajoute ici, c'est que ces hormones vont exercer ce qu'on appelle un rétro-contrôle. Le début du mot rétro, ça indique le retour. C'est la flèche qui remonte vers l'hypophyse. Et ces hormones, elles vont avoir un effet inhibiteur, elles vont diminuer l'activité du complexe hypothalamohypophysaire. Donc si on le traduit en phrase, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus il y aura d'oestrogène et de progestérone, moins l'hypophyse va produire de LH et de FSH. Et à l'inverse, moins il y aura d'oestrogène et de progestérone, plus l'hypophyse produira de LH et de FSH. Vous voyez qu'ici, ce qui se dessine, c'est ce qu'on appelle une boucle. En l'occurrence, une boucle de rétroaction. Le document 5 vous donne la composition d'une pilule contraceptive, que vous pouvez lire ici sur la boîte. Cette pilule, elle contient deux molécules, le lévonorgestrel et de l'éthinyl-eustradiol. Alors cette photo, c'est juste un exemple de pilule. Il y a d'autres boîtes qui existent, ce ne sont pas toujours exactement les mêmes molécules. Et pour toutes les pilules qu'on appelle des pilules combinées, ce qu'on va dire sera exact. Ces molécules, si on regarde les modèles moléculaires, vous avez à gauche les hormones qui sont produites par les ovaires, donc l'eustradiol et la progestérone. Et à droite, ces hormones de synthèse qu'on trouve dans la pilule, l'éthinyl-eustradiol et le lévonorgestrel. Ce que l'on voit, c'est que l'éthinyl-eustradiol ressemble à l'eustradiol. Là, simplement, le mot vous l'indiquait. Dans « éthinyl-eustradiol », vous retrouvez bien « eustradiol ». Et de la même façon, si on compare les modèles moléculaires, on va voir que le lévonorgestrel ressemble à la progestérone. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de cette information ? Cette information, il faut la mettre en relation avec la définition d'une hormone. Comment est-ce qu'une hormone agit ? Elle agit en se fixant sur des récepteurs spécifiques, c'est-à-dire des récepteurs qui vont reconnaître la structure de l'hormone. Du coup, l'idée, c'est que l'hormone de synthèse, si elle ressemble à l'hormone naturelle, elle pourra faire quoi ? Elle pourra se fixer sur le récepteur spécifique et donc mimer son effet. Alors qu'est-ce que ça va changer pour nous ? Ce que ça va changer pour nous, c'est que la pilule, elle contient donc des oestrogènes et de la progestérone de synthèse. Et donc lorsqu'on prend la pilule, ça va agir sur quoi ? Eh bien en fait, ça ne va pas agir directement sur les ovaires, mais ça va agir sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. On va renforcer le rétro-contrôle négatif. Et donc, il y a, dès le début du cycle, une plus faible production de LH et de FSH. Et si on enlève la LH et la FSH, les ovaires ne sont pas stimulés, donc ils sont mis au repos et donc il n'y aura pas d'ovulation. Et sans ovulation, évidemment, il n'y aura pas de fécondation possible. Alors, on peut retrouver la même chose sur un graphique plus complet avec différentes mesures. Avec pilule, il y a un apport d'hormones de synthèse, donc on a un rétro-contrôle négatif plus fort sur l'hypophyse, donc un faible taux de LH et de FSH. En l'absence de ces hormones hypophysaires, il n'y aura pas de croissance des follicules. On voit ici le diamètre des follicules qui n'augmente plus, comme on l'a vu tout à l'heure. Et sans croissance des follicules, il n'y aura pas d'ovulation. Et on a en plus un taux d'hormones ovariennes qui va rester faible. Nous avons donc ici une pilule qui est efficace comme moyen de contraception. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle empêche l'ovulation. Sans ovulation, pas d'ovocyte, et donc il n'y aura pas de fécondation possible. La pilule va avoir en plus des effets au niveau de l'utérus, au niveau de la glaire cervicale, mais aussi au niveau de l'endomètre utérin où elle va perturber l'anidation. Comment est-ce que la pilule fait pour agir à distance ? Tout simplement parce que c'est une hormone. C'est une hormone, donc elle va être transportée par le sang. Et grâce au sang, en fait, elle va diffuser partout dans l'organisme. Donc elle va pouvoir atteindre sa cible. Et sa cible, en fait, elle n'est pas du tout au niveau de l'appareil génital, mais sa cible, elle est d'abord dans le cerveau, au niveau d'une glande qui est l'hypophyse. Si on remet les phrases dans l'ordre comme c'était demandé, la pilule contient des hormones de synthèse qui ressemblent aux hormones produites par les ovaires. On se rappelle ici comment fonctionne une hormone, l'interaction avec un récepteur. Donc les hormones de la pilule contraceptive vont pouvoir se fixer sur les récepteurs des hormones ovariennes. Or, les hormones ovariennes, elles freinent l'activité de l'hypophyse. C'est ce qu'on a appelé le rétrocontrôle négatif. Donc avec la pilule contraceptive, l'activité de l'hypophyse diminue. Et ça, dès le début de la prise de pilule, donc peu après le début du cycle. Donc la production de LH et de FSH, elle diminue, elle va rester faible. Or, la LH et la FSH sont nécessaires pour stimuler l'activité des ovaires. Donc sans LH et FSH, avec la prise de pilule, l'activité des ovaires est stoppée. Pas de croissance de follicules ovariennes et donc pas d'ovulation. Donc pas d'ovulation, pas d'ovocyte, donc il n'y a pas de risque de fécondation. On retiendra que la pilule, elle associe deux hormones de synthèse qui sont dérivées de l'oestradiol et de la progestérone, qui sont donc les hormones qui sont produites naturellement par les ovaires. Prises régulièrement, elles exercent un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophyseire qui sécrète alors peu de FSH. La FSH, c'est l'hormone qui normalement stimule la croissance des follicules. La croissance folliculaire est arrêtée et il n'y a pas d'ovulation. Alors ce que vous voyez ici, c'est que ce rétrocontrôle négatif, il existe naturellement dans l'organisme et la mise au point de la pilule, c'est une utilisation de cette connaissance du rétrocontrôle négatif pour mettre au point un moyen de contraception. L'idée clé pour comprendre tout ça, c'est la notion de rétrocontrôle. Qu'est-ce qu'on appelle un rétrocontrôle ? C'est lorsque une hormone contrôle ce qui contrôle sa propre sécrétion. Donc sur le schéma qui est à droite, c'est la flèche qui revient en arrière. Vous avez un premier organe qui stimule un deuxième organe. L'hormone produite par l'organe sécrétère 2, elle a un effet sur l'organe sécrétère 1. Et on va distinguer deux types de rétrocontrôle qui sont possibles. Un rétrocontrôle positif, lorsque le retour provoque une stimulation. Et on parlera de rétrocontrôle négatif, lorsque le retour provoque une inhibition. C'est le cas qu'on a vu ici avec les hormones ovaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501